bon bonjour à tous il est 11 heures il est mercredi donc aujourd'hui comme je l'ai annoncé à certains par courriel et par facebook aussi ceux qui nous suivent sur notre facebook dans le fond on continue à faire des espèces de mercredi famille donc on faisait des activités lors des mercredi famille souvent des bricolages on recevait des gens mais là c'est sûr qu'on peut pas recevoir des gens parce qu'on est à la maison donc dans le fond on va continuer quand même à faire des bricolages donner des idées des trucs aussi pour faire des choses à la maison avec vos enfants donc aujourd'hui on va faire un bricolage puis je vais aussi vous donner des trucs pour faire la peinture pour votre bricolage donc une peinture maison qui est non toxique pour les enfants donc vous allez voir c'est pas compliqué on a besoin de quelques ingrédients donc dans le fond je vais vous montrer la recette que j'ai pris je l'ai pris sur internet je vais vous faire un petit écran un petit transition d'écran pour vous montrer je vais la mettre ensuite en ligne donc c'est une recette de peinture classique fait que là ils disent que dans le fond celle-ci est sans danger pour les enfants même s'ils les mettent dans leur bouche parce qu'elle contient juste des produits alimentaires donc je vais vous montrer donc on a besoin de farine fait que moi j'ai pris de la farine blanche c'est ça que j'avais donc deux tasses de farine ensuite j'ai mis du sel puis là encore là j'ai mis du sel de mer mais dans le fond on peut mettre du sel normal c'est juste que c'est bien que ça que j'ai donc une demi-tasse ensuite un quart de tasse de sucre puis ensuite on va mettre de l'eau deux tasses d'eau donc comme la farine puis ensuite bien selon selon dans le fond les couleurs qu'on veut bien on met le colorant alimentaire moi j'avais du vert et du jaune donc je peux vous montrer dans le fond la consistance que ça donne une fois mélangé au batteur ça donne ça donc une espèce de colle ceux qui ont déjà fait de la colle maison avec les enfants là on met de l'eau puis de la farine ça donne un peu ça bien c'est un peu le même principe donc ça va donner une genre de colle de pâte mais liquide on va s'en servir pour peinturer bien moi ensuite je l'ai portionné dans des plats donc des petits plats que j'ai en vert puis j'ai mis des gouttes de colorant alimentaire par exemple ici j'ai mis du vert puis vu que c'est déjà comme un peu teinté jaune blanc ça donne un vert un peu de surcoise mais j'ai mis 15 gouttes environ de colorant alimentaire pour ça c'est environ un quart de tasse de peinture de mélange puis ensuite bien avec le jaune il y en a un petit peu moins mais j'ai mis quand même 15 gouttes je sais pas si c'est parce que le pigment jaune est moins fort en tout cas au bout du compte ça donne quand même une belle couleur donc on va voir ça donc je vais revenir à mon écran donc je vais vous montrer ça dans le fond c'est ça je me rappelais plus que j'étais sur l'autre écran donc ça c'est le vert ça c'est le jaune donc une quinzaine de gouttes chacun donc puis je vais vous montrer le mélange je vais vous le remontrer je suis désolé donc ça c'est le mélange que ça donne donc c'est pas compliqué je vais mettre sur facebook la recette de toute manière les ingrédients il y en a plein d'autres des recettes qu'on peut faire je les ai pas toutes essayées c'est la première que j'ai essayé puis c'était concluant ça donnait une belle texture fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne sinon bien ça va être que ça se conserve assez longtemps fait que si vous voulez le conserver vous pouvez le mettre dans des moi j'ai des trucs avec laçon fait que je vais sûrement en conserver là-dedans ou je vais peut-être mettre dans un pot maçon on va voir je vous tiendrai au courant combien de temps ça a duré ça a l'air que ça a duré des mois si c'est bien entreposé donc aujourd'hui on va faire je sais qu'on est poisson d'avril donc mais c'était pas une joke ce que j'ai dit l'autre fois on va faire vraiment on va faire un petit voyons on va faire une chenille mais bon il y a une chance que ma blonde est en arrière pour me dire donc une chenille du printemps alors qu'on a besoin j'avais inscrit dans mon post Facebook pour annoncer ça qu'on avait besoin d'un carton d'oeuf donc encore là moi je l'ai déjà séparé mais tantôt on va le couper on va avoir besoin sinon bien de la peinture que j'ai faite sinon bien vous pouvez mettre aussi des ferritures dessus dans le sens plein de matériaux de bricolage comme moi par exemple on peut prendre des cure-pipes pour faire les antennes mais moi je vais vous montrer tantôt on peut le faire avec la ficelle ou de la laine ou un cure-pipes aussi mais pas un cure-pipes pardon un truc pour nettoyer les oreilles les mots méchants ce matin je suis bien que mon deuxième café donc sinon bien moi je vais mettre aussi tantôt ça c'est du petit tissu que je vais couper puis je vais coller vu que c'est déjà un peu de la colle bien ça devrait tenir avant que ça sèche donc ce qu'on fait comme je disais tantôt je vais prendre mon carton d'oeuf là je l'ai déjà séparé en deux ça fait qu'on peut même en faire deux avec ça ou en faire un très très long si vous voulez en faire un avec votre enfant qui est vraiment long donc je vais enlever le rebord je vais commencer par enlever ça pour m'en faire deux donc des fois on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec ça voilà une collection de chenilles du printemps donc là ça va donner ça dans le fond notre chenille ça va être ça on peut encore le séparer en deux fait qu'on y va avec nos ciseaux c'est sûr que c'est pas très évident nécessairement mais on y va du mieux qu'on peut encore là vous pouvez laisser vos enfants faire s'ils sont capables de tenir les ciseaux puis de travailler un peu avec c'est sûr que c'est pas évident je vais les aider un peu à les commencer ensuite ils pourront continuer le dernier je vais le séparer donc on va un peu faire des petites retouches donc je vais enlever les rebords qui dépassent faire attention faire une belle chenille donc encore là je coupe les bords qui restent donc on devrait avoir ça un coup coupé ça va être notre chenille encore là vous choisirez quel côté va être son devant quel côté va être son devant donc là on va être rendu au moment de peinture pour ce faire moi je ne veux pas salir ma table je prends un carton ça tombe bien la blonde est en train de faire un coussin ça fait que là elle avait fait un patron puis là elle n'en a plus besoin donc on réutilise le patron on va mettre ça en dessous pour ne pas salir ma table ça fait que là encore là vous y allez avec votre imagination votre enfant aussi donc on peut prendre là j'ai un méga pinceau donc on peut voir la texture c'est un peu comme j'ai latineux on va voir comment ça tient ça tient quand même bien c'est sûr que c'est pas la gouache du commerce mais encore là je pense que ça va faire amplement le travail donc on y va on badigeonne ça bien comme il faut c'est ça qui est le fun aussi vu que c'est non toxique mais tu sais si vous voulez laisser vos petits-enfants les bébés et tout jouer avec aussi là c'est sûr que c'est salissant on y met un peut-être un petit un petit vêtement qu'on ne tient pas trop ou ben non on l'habille avec une jaquette ou quelque chose donc il peut en manger ça ne sera pas grave rien que de l'eau du sel du sucre au pire il va trouver ça peut-être bon donc encore là c'est ça fait que là j'en mets amplement c'est sûr que ça se peut que je dois y mettre une deuxième couche si jamais je vois que le vert mais tu sais ça tient mais c'est sûr que la couleur du carton d'oeuf c'est gris donc c'est comme foncé fait que comparé à ma peinture il faut en mettre pas mal mais ça commence à y aller est-ce que vous faites jouer des tauses vous autres aujourd'hui pour le poisson d'adrille moi je vois plein de monde sur internet qui disent des jokes qui font comme si je sais pas moi par exemple il y a quelqu'un qui vendait son véhicule j'ai eu ça puis c'était son travail c'est clairement le joke on est tous un peu poisson mais moi je me suis fait poli je pensais c'était vrai donc ça peut être une bonne activité d'affaires aussi pour les parents aujourd'hui puis les enfants faire des poissons on dessine des poissons puis après ça on les colle dans le dos à qui s'y attendent pas ou on les cache on peut faire une chasse au trésor en cachant des poissons partout obligé non plus que ça soit rire des autres donc c'est quand même ça demande quand même de la patience tu sais on prend notre temps puis on s'applique encore là c'est une bonne manière pour les enfants d'apprendre à s'appliquer puis on va aller vite 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 cette peinture là elle a quand même une belle texture tu sais je suis surpris je pensais pas que ça allait bien aller comme ça il y a tellement de choses qu'on peut peinturer on vous ira avec ça après j'ai bien hâte de voir en tout cas quand même que ça sèche qu'est-ce que ça va donner si le pigment va rester encore là si jamais mettons vous n'avez pas d'épices vous n'avez pas d'épices à la maison pas d'épices pardon si vous n'avez pas je suis en train de vendre mon punch si vous n'avez pas de colorant alimentaire vous pouvez prendre des épices par exemple c'est sûr que là si on met du poivre de cayenne peut-être pas les enfants vont vouloir se le mettre dans la bouche c'est peut-être pas une bonne idée mais mettons qu'on met du cumin comme hier dans ma recette il y avait du cumin le cumin c'est assez jaune c'est assez fort le climat jaune donc l'orange je pourrais en mettre le curry ici la blonde elle me corrige en arrière et elle trouve ça drôle le cumin c'est un bon Roxane elle dit que le cumin c'est bourbon je me trompe tout le temps entre le curry et le cumin vous autres êtes-vous bon pour pire le garam masala ça c'est tout le mélange de tout on ne se trompe pas vous mettez du garam masala c'est bon bon elle me dit que c'est brun aussi il est patin ici bon on va l'avoir une belle activité à faire aussi je sais qu'on a des terrains je suis en appartement je n'ai pas vraiment de terrain j'ai un balcon mais il est un peu froid aujourd'hui pour aller dehors sur mon balcon c'est une belle activité à faire mais qui ne fait pas beau c'est pas si pire mais on est rendu long on parle du beau temps on parle du beau temps du mauvais temps si vous avez des idées aussi d'activités des bricolages à faire ou autre vous pouvez me le dire par facebook m'écrire Vincent centre de la famille Saint-Pi tout en un mot Saint-Pi S-T-P-I-E à commercial gmail.com c'est mon courriel sinon vous pouvez m'écrire aussi sur facebook oh Lunasaurus on l'entend en arrière qui arrive quand ça va à soir viens-tu dire un coucou Luna viens-tu dire un coucou et ta qu'est-ce que papa viens ta plus proche on ne voit pas ça ne veut pas qu'on la voit mais moi je veux qu'on voit Luna qu'est-ce qu'on fait là veux-tu le voir ça demande qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que c'est oui c'est une chenille c'est ça tu as soif tu veux ton biberon on va retourner voir maman oui parce que toi tu es trop bien habillé pour faire de la peinture je le sais bon donc voilà ma chenille est peinturée il y en manque un peu ici bon on va y aller je ne serai pas fier de moi je ne vais pas m'appliquer autant pour le finir vous comprenez le principe bon ensuite ben là j'ai pris de la feutrine vous pouvez prendre des petits cartons de papier à bricolage en fait ce que vous avez sous la main attendu là on y va avec les moyens qu'on a ben moi j'ai coupé des petites languettes puis ensuite avec des ciseaux ben je vais recouper des triangles je coupe ça comme ça là un bon un bon blogueur facebook que je suis j'ai déjà fait d'autres d'avance et voilà donc après ça je peux les coller comme je disais tantôt vu que c'est comme la colle je ne sais pas quand vous étiez plus jeunes vous les parents peut-être les enfants l'ont déjà faite si vous avez si on était à la garderie ou avec vous faire de la colle maison on mélange de l'eau avec de la farine ça va donner un genre de colle maison c'est assez efficace puis ce n'est pas dangereux non plus parce que c'est rien que des aliments c'est rien que des trucs alimentaires je vais en coller on va avoir des belles des beaux petits points que ce soit des petits points moi j'ai mis des triangles ben ça les triangles on va les mettre des triangles ça des vrais des petits doritos bon j'en mets un peu ici et là vous ne voyez pas je le mets en arrière donc et après ça ben là je peux faire dans le fond les antennes c'est sûr que au bout du compte mec à sèche je vais mettre probablement les yeux avec un crayon feu que ce soit plus beau qu'on comprenne quel bord qu'elle est donc je vais prendre ça pour pouvoir ça va être ses antennes ça fait qu'encore là je peux prendre ma peinture je vais prendre ma peinture jaune on va la tester là je rince mon pinceau dans de l'eau après ça j'ai pris une petite gainée pour enlever le surplus bon je pensais ici donc je vais prendre ma peinture jaune tantôt j'avais ma peinture verte on va l'essayer pour voir si ça fait de la bonne job même chose ah ben oui c'est assez surprenant ça marche c'est sûr que là c'est plus blanc tantôt comme je disais mon affaire c'était le carton d'oeuf et le gris peut-être le pigment je ne sais pas après des tests vous m'en reparlerez et sinon si vous avez de la peinture vous êtes bien chanceux là j'en ai une de faite on y va avec ce qu'on peut ah non il est en train d'écraser sa tête ok bon peut-être essayer de le faire avec mon ciseau non ma tête bon une chance que ma blonde n'est pas loin elle me donne un couteau on va voir si ça marche là vous faites attention je vais faire comme les bricolages à la TV je vais demander à un parent si vous utilisez un couteau bon ben là en tout cas je ne suis pas capable de le couper ça a l'air que mon carton d'oeuf il est fait en en acier inoxidable au plus je vais le coller c'est de la colle ta perle ah ben oui c'est de la colle bon fait que même chose on va faire l'autre bord j'ai pas pensé à ça depuis le début de le coller moi et mes idées de percer des trous dans ma chenille elle n'en veut pas de trous elle va prendre des trous alors fait que apprenez de mes erreurs et faites les trous avant donc ça va donner une belle chenille du printemps encore là après ça vous pouvez la laisser sécher puis quand elle va sécher rajouter d'autres couleurs elle va mettre les a priori sur les petits mes triangles mais si vous voulez mettre des ronds des sacs des points sinon pour les antennes on peut prendre la corde aussi donc c'est sûr que ça va faire peut-être des antennes un peu molles vous pouvez les coller dessus pour faire des lignes et décorer allez-y comme vous voulez donc c'est pas mal ça si vous avez comme je disais tantôt des idées de bricolage que vous voulez qu'on fasse ou que je parle vous pouvez m'écrire sur Facebook sinon vous pouvez aussi m'écrire sur mon courriel Vincent centre de la famille Saint-Pi S-T-P-I-E à commercial gmail.com vous savez que c'est long je vais l'écrire en commentaire à mon post comme ça si jamais vous avez des idées puis sinon je vais faire encore une recette mardi prochain j'ai déjà une petite idée qu'est-ce qu'on va faire je vais peut-être encore faire deux recettes on sait pas j'espère que vous avez aimé ça puis si vous avez justement d'autres idées d'activités ou que vous aimeriez qu'on parle moi je suis bien ouvert en fait je suis à la maison on fait du télétravail donc moi j'ai envie de vous entendre j'ai envie de vous voir j'ai envie aussi de continuer à faire des activités c'est pas un virus qui va nous empêcher d'avoir du fun donc je vous souhaite une bonne fin de journée puis on se voit mardi prochain donc soyez à l'affût sur Facebook je vais avoir des je vais avoir des posts qui vont sortir pour dire qu'est-ce qu'on va faire comme bricolage et recettes la semaine prochaine ou regardez votre boîte courriel ceux qui sont membres qui sont de la famille puis si vous voulez qu'on vous rajoute dans les courriels même si vous n'êtes pas membre je peux le faire comme ça vous allez recevoir l'info directement donc je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir on se voit bientôt on se voit on se voit on se voit on se voit